Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, après avoir sorti mardi 13 juillet iOS 14.7 Redis candidate, Apple sort le 14 juillet iOS 15 en bêta 3. Cette mise à jour pèse un petit peu plus de 1Go et on va voir dans cette vidéo quelles sont les nouveautés de cette nouvelle mouture d'iOS 15 qui sera disponible pour tous au mois de septembre. Le numéro de version se termine par un E, ce qui nous laisse encore 4-5 versions à mon avis, ce sera peut-être même un peu plus, avant la version finale. Allez c'est parti, on commence par une nouveauté relaxante, alors ça c'est pas vraiment une nouveauté d'iOS 15 bêta 3, ce sont les sons d'arrière-plan, on va pouvoir choisir plein de sons, vous entendez. Par contre la nouveauté c'est qu'on va pouvoir les intégrer maintenant dans certains raccourcis. On lance l'application raccourcis et pour trouver ces nouveaux raccourcis liés aux sons d'arrière-plan, alors on tape pas arrière-plan ou son, on tape simplement back comme background, ça sera traduit prochainement. Et voilà, on trouve donc les nouveaux raccourcis, les nouvelles actions pour les raccourcis. Donc ici on va pouvoir régler les sons d'arrière-plan, on va pouvoir régler leur volume et on va même pouvoir les régler par rapport à d'autres médias qui sont en train d'être joués. Autre nouveauté, ça concerne l'application Safari qui évolue de bêta en bêta et cette fois-ci c'est la barre des recherches qui est positionnée d'une autre manière, regardez, elle est juste ici, je trouve ça quand même un peu plus pratique. On reste dans l'application Safari et regardez, lorsque je fais un appui à petit touch, j'ai la possibilité maintenant de réactualiser la page juste ici. Autre nouveauté, ça concerne le widget musique dont l'arrière-plan va s'adapter automatiquement à l'album en fait utilisé. Donc là je suis sur un album, je change de piste, regardez, l'arrière-plan est un petit peu modifié et vous noterez également que l'actualisation du widget est beaucoup plus rapide dans cette bêta que pour les versions précédentes. Petite nouveauté cosmétique pour le mode concentration, regardez devant écran d'accueil, écran verrouillé, on a maintenant une icône qu'on n'avait pas pour la version bêta 2. On reste avec le mode concentration et vous le savez, si vous êtes en mode concentration, vous allez pouvoir refuser les messages de tiers, alors on les sélectionne ou pas, et ce tiers va recevoir un petit message, regardez, c'est expliqué là, et on va pouvoir activer ou non cette fonction juste en haut. Petit correctif concernant l'application santé, si vous partagez avec plus de 3 personnes vos données santé ou si vous receviez les données, ça pouvait planter, c'est plus le cas avec cette bêta 3. Autre correctif concernant FaceTime, cette fois-ci, lorsque vous étiez en SharePlay, que vous partagez votre écran, ça pouvait planter la caméra, elle ne s'allumait pas, c'est plus le cas avec la bêta 3. On revient au mode de concentration, regardez si je change la couleur en fait de mon mode de concentration, lorsque je vais dans le centre de contrôle, regardez, j'ai ici la couleur adéquate, ce qui n'était pas le cas avec les versions précédentes. Autre nouveauté qui concerne HomeKit, alors j'étais en train de préparer une vidéo sur iOS 15 et toutes les nouveautés HomeKit, notamment la possibilité d'avoir une reconnaissance des colis. Ce n'était pas disponible en version française en bêta 2, ça vient d'apparaître avec la bêta 3, alors il fallait avoir la version américaine pour que ça fonctionne. Donc là, c'est une nouveauté, et personnellement, j'ai testé, je n'ai pas réussi à avoir une reconnaissance de colis, autant les personnes et les animaux, ça fonctionne, les colis, pour l'instant, ça ne sont pas marchés. Et dans tous les cas, d'ici la version finale, j'ai le temps de tester, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous arrivez, en tout cas, on fera un point prochainement. Dans l'appel localisé, on a un petit plus juste ici, on peut maintenant partager sa position, je crois que ce n'était pas disponible en bêta 2. Et puis, je termine cette vidéo par un bug qui ne semble toujours pas réglé en bêta 3, ça concerne l'application Récourci et les automatisations. Alors, je voulais faire une vidéo justement sur la reconnaissance des sons avec les automatisations, ça me semble intéressant. Néanmoins, ça ne conserve pas les paramètres, regardez donc là, je lui ai dit quand il reconnaît tel son. Alors, il va se passer quelque chose. Quand je retourne ici, voilà, j'ai Choisir, ça n'a pas gardé en mémoire, en fait, le son à reconnaître. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 15 bêta 3. Pour le moment, je n'ai pas de problème de fluidité, pas de problème de plantage particulier avec cette bêta, comme pour les autres d'ailleurs. C'est assez prometteur pour la version finale. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur iOS 15 bêta 3 pour savoir si ça améliorait les choses, empirait les choses. Restez bien sur la chaîne tout l'été pour voir toutes les nouveautés d'iOS 15. Et moi, je vous dis à très bientôt.